Jean Messia, très intéressant ce que nous expliquait Gérard Collomb aujourd'hui. Il y a le discours du ministre de l'Intérieur, de l'ancien ministre de l'Intérieur, l'envie, la volonté. Mais finalement, si vous avez un chef au-dessus qui a d'autres priorités, c'est compliqué. Écoutez, je pense qu'en 2018, quand il a prononcé cette phrase, il y a eu un grand éclair dans le ciel. C'est-à-dire que Gérard Collomb découvrait en fait quelque chose qu'il avait peut-être ressenti et vu sur le terrain dans un contexte en France où ça fait des dizaines d'années qu'on nous interdit de voir ce que l'on voit et qu'on nous interdit de dire ce que l'on voit. Voilà, pour la première fois à ce niveau de responsabilité... La première fois qu'il en parlait. Non, mais c'est la première fois à ce niveau de responsabilité qu'on a un tel éclair de lucidité de la part d'un ministre. Alors, vous allez me dire, mieux vaut tard que jamais. On eût aimé que Gérard Collomb s'exprimât ainsi à l'entrée de son ministère, auquel cas il aurait pu éventuellement, pendant sa présence... Vous avez un capitaine, vous savez très bien comment ça fonctionne, Jean Messiane. Oui, mais... Vous pouvez attaquer Gérard Collomb, mais vous pouvez aussi... Non, mais je n'attaque pas. Vous pouvez aussi pointer du doigt la responsabilité un tout petit peu plus haut que celle du ministre de l'Intérieur. Exactement, et j'ajoute d'ailleurs, pour rebondir sur son propos, que ce à quoi on assiste à Lyon et ailleurs, ce n'est pas, comme j'entends, de la violence gratuite ou des quartiers qui seraient tenus par des dealers, etc. Ça existe, bien sûr, mais ce n'est pas que ça. Dans la séquence qui s'est passée à la Guillotière, on va peut-être en parler dans un instant, c'est une séquence hasardeuse. C'est-à-dire que la police poursuit au hasard quelqu'un qui a été pris sur le fait et au hasard, des gens qui étaient là, par hasard eux aussi, se mobilisent contre la police. Donc ce n'est pas du tout quelque chose d'organisé, c'est quelque chose de spontané. La violence, elle n'est pas gratuite, parce qu'effectivement, elle n'a pas pour but d'obtenir un vol ou quelque chose comme ça, mais c'est une violence identitaire. C'est en cela qu'elle est presque unique au monde, c'est-à-dire que c'est une violence qui exprime toute une partie d'autres populations en rupture de banc avec la France contre tous ceux qui représentent la France. C'est la thèse. Jean-Messier, à quel regard vous portez sur ces chiffres ? Alors évidemment, il faut prendre un tout petit peu de hauteur, c'est-à-dire que 2020, il y a la crise sanitaire, tout le monde est chez soi, donc forcément, il y a moins de vols, moins de délinquances et moins de violences. Ça donne une idée, je veux dire, c'est vrai, vous avez raison, mais ça n'a pas pu baisser non plus, donc il y a quand même une augmentation. Non, tout simplement parce qu'effectivement, je dirais que l'État et son inaction sont aussi responsables de cette situation. Pierre Gentil le rappelait, depuis 2005, je pense que c'est la peur qui tient le gouvernement. Il y a la peur qui fait office de politique sécuritaire. Pour tout, que ce soit pour la poursuite d'un rodéo, on ne poursuit pas, parce que si le mec se pète la figure, eh bien derrière, vous allez avoir un embrasement. Plus de poursuites de voyous, on ne les appréhende pas non plus, on en allait chercher dans les quartiers, tout ça pour maintenir sous le couvercle une paix civile artificielle. Or, aujourd'hui, avec ce qui se passe à Lyon, mais pas seulement, nous sommes dans une situation de guerre civile ethnique de basse intensité, larvée, mais de moins en moins. Et je vais vous dire quelque chose, c'est l'inaction de l'État qui provoque l'amalgame. Parce qu'on sait très bien que dans les immigrations dont on dénonce le comportement de certains, il y a des gens, bien sûr, formidables. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui ont fait l'effort de s'intégrer, de s'assimiler. Mais lorsque l'État n'agit pas pour aller, comment dirais-je, mettre hors d'état de nuire les gens qui, au sein de ces immigrations, il y en a également beaucoup, font des actes de délinquance, de criminalité, etc., eh bien ça jette le discrédit sur l'ensemble de ces immigrations-là. Vous connaissez Géraldine Smith ? La publicité. Est-ce que vous connaissez Géraldine Smith ? C'est quelqu'un qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Rue Jean-Pierre Thimbault, une vie de famille entre Bobo et Barbu ». Ce bouquin date de 2016. Qu'est-ce qu'elle écrit ? Elle dit, et ça vous rejoint, elle dit qu'en fait, en descendant dans sa rue, elle s'est surprise à mettre des jupes longues, à mettre des manches longues, parce qu'effectivement, dans sa rue, c'est plus possible de marcher à l'européenne, à la française, comme on marchait il y a 30 ou 40 ans. Et en fait, les gens ont intégré, dans certains quartiers, y compris la rue Jean-Pierre Thimbault, ce n'est pas le Mirail, ce n'est pas les quartiers nord de Marseille. Eh bien là, il y a une espèce d'assimilation à l'envers, parce que vous avez effectivement certaines populations qui se comportent comme des envahisseurs et qui veulent imposer leur code à la France. Et la France, c'est la France qui plie. Je sais que vous êtes très attentif à ce sujet, Jean Messia, donc une première réaction peut-être de votre côté. Que vous inspire cette résolution ? La première réflexion que je voudrais faire, c'est en quoi le PCF est intéressé par la situation. Enfin, je veux dire, c'est une résolution de l'Assemblée nationale en quoi... Enfin, je ne comprends pas la logique de cette résolution vis-à-vis d'un État étranger, et en des termes fort peu diplomatiques. Ça, c'est la première chose, et sur la forme. Sur le fond, je conteste radicalement l'idée qu'Israël puisse être un État d'apartheid. Vous voyez, je connais... L'apartheid, selon Amnesty International, système d'oppression et de domination d'un groupe racial sur un autre, institutionnalisé à travers des lois, des politiques et des pratiques discriminatoires. Le terme « apartheid » vient de l'Africaner, et renvoie effectivement à un régime qui a été en vigueur en Afrique du Sud jusqu'au début des années 90. Régime qui, je le rappelle, prévoyait des bus pour les Noirs, des bus pour les Blancs, des toilettes pour les Noirs, des toilettes pour les Blancs, des écoles pour les Noirs, des écoles pour les Blancs. En Israël, vous avez 25% de la population qui est arabe. Les Arabes sont représentés au Parlement. Ils sont représentés au gouvernement. Ils ont accès à un système de soins probablement inégalé dans le monde arabe. Ils sont des citoyens israéliens comme les autres. Alors après, sur la question palestinienne, c'est autre chose. C'est un processus de paix qui est très compliqué, avec plusieurs guerres. C'est un dossier historique, probablement l'un des plus vieux dossiers de conflit dans le monde. Mais sur la question de l'apartheid en Israël, je peux vous dire que les Arabes israéliens bénéficient en Israël de droits que leurs autres compatriotes arabes d'autres pays arabes rêveraient d'avoir la moitié. Ma deuxième question était très simple. Est-ce qu'on n'est pas face au cas d'école qui nous prouve qu'aujourd'hui, l'islamo-gauchisme s'est imbriqué à sa place, une place qui est importante dans l'Assemblée nationale ? C'est-à-dire, si vous voulez, que je pense qu'au sein de la France insoumise et d'une partie de la gauche, il y a une forme d'antisémitisme, d'atmosphère. Parce que, et on le voit d'ailleurs avec une telle résolution, c'est qu'il y a tout un électorat en France qui est très poreux à cette problématique. Et c'est aussi dans cette question-là qu'on a changé de monde. C'est peut-être un peu rapide quand même. Je crois que, en fait, le PCF, la LFI, etc., n'en ont strictement rien à talquer de ces questions. La seule raison pour laquelle ils font ces résolutions-là, c'est parce qu'ils savent qu'il y a un certain électorat... En tout cas, ils imaginent qu'un électorat musulman, dans sa totalité, puisse être sensible à ce genre d'argument, et notamment à l'argument du boycott, puisque vous savez très bien que c'est sous la pression des pays arabes, et notamment de certaines organisations palestiniennes, que certaines organisations et certains programmes de l'ONU appellent au boycott des produits israéliens. Donc, tout ça n'est pas innocent. Quand je vous dis qu'il y a un antisémitisme d'atmosphère, il se cache évidemment derrière l'antisionisme, puisque l'antisémitisme, comme vous le savez, est pénalement répréhensible et est interdit en France. Donc, il contourne un antisémitisme par ce genre de considération antisioniste. C'est ça la différence. Comment ? Le Qatar est indépendant en gaz, donc il fait ce qu'il veut. Donc, vous faites la leçon aux Français et ensuite, vous laissez la leçon aux Français au Qatar. Non, 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 non. Qu'est-ce que c'est ? Enfin, là, si vous voulez, c'est une question de souveraineté. Croyez pas que les autres États... Ah oui, mais chacun fait ce qu'il veut, mais est-ce que vous êtes crédible ? ...souveraineté comme notre gouvernement. Oui, mais est-ce que vous allez être crédible lorsque vous allez demander aux Français de faire un effort, alors que d'autres remettent des énormes climatiseurs dans le stade ? Mais pardonnez-moi, Yod de Val, que peut faire la France pour forcer un État souverain à utiliser comme il le souhaite l'énergie qui sort de son sol ? C'est incroyable. C'est incroyable. Je n'ai dit pas ça. Au lieu de leçon... Je n'ai dit simplement que ça va être cocasse. Et je m'imagine à la place du porte-parole qui va venir tous les jours pour nous dire ce qu'il a fait pour le masque. Mettez, lavez-vous les mains, mettez le masque. C'est que je vais nous dire, baissez la clim, faites ça. Alors que dix secondes plus tard, on va regarder la télévision et on va avoir un match avec des climatiseurs qui baissent le masque. Mais vous savez pourquoi, ça fait un récurrence.